Bonsoir Yvan Frézard. Bonsoir, bonsoir, merci de m'avoir invité. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu dans ces murs d'ailleurs. Et je suis assez heureuse d'être celle qui vous y fait rentrer à nouveau, dans la place la plus luxueuse qui soit, celle de l'invité tout de même. Vous n'êtes pas venu seul, et là aussi je suis enchantée du choix amical que vous avez fait, et de la belle mine de votre compagnon de ce soir. Bonsoir Jean-Luc Bidon. Bonsoir madame. Frézard, regarde-la bien si elle ne ment pas. Vous vouliez que ça déconne, c'est ça ? Non, pas du tout, je voulais poser la question. En rontaine vous avez dit, quand est-ce que ça déconne ? Il y a une autre question que vous allez poser, mais je vais en poser une à Frézard. Est-ce que, qu'est-ce que pour toi est un chef ? Ah, un chef, en général dans la vie ? Non, on va commencer par l'armée, c'est quoi un chef dans l'armée ? C'est quelqu'un qui fait respecter les directives qu'on lui donne. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, on lui donne des directives de plus haut, et on lui dit, voilà, le règlement, il y a 40 points, il faut les faire respecter. Quand il y a la guerre, c'est là où on voit les vrais chefs. Oui, alors le vrai chef c'est celui qui arrive, à part forcément. Mais, il y a la guerre, alors le vrai chef, l'administration s'en fout à ce moment-là. Oui, mais je n'ai pas compris ta question à la base, c'était, qu'est-ce qu'un vrai chef ? Un vrai chef, alors j'ai commencé par l'armée, tu m'as répondu d'une façon immédiate. J'étais en train de répondre, tu m'as coupé, j'allais dire un truc hyper intéressant. Alors maintenant, est-ce que c'est un vrai chef d'une production que tu crées ? Un vrai chef ? Quelqu'un qui arrive à mener à bien, d'abord, qui arrive à rendre la confiance qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'un vrai chef, tu parles d'une production artistique, radio, télé, théâtre, cinéma. Allez, on va dire radio, puisque c'est un peu dans cette sphère dont tu travailles. Quand tu as une production radio, tu essaies d'engager une équipe qui va arriver à faire ce que tu as envie de faire, le projet que tu as apporté. Ces gens-là, ils vont te faire confiance. Tu vas leur parler en disant, j'ai un truc extraordinaire, formidable. Ils vont te croire, à ce moment-là, quand le projet démarre, il faut tout faire pour que ces gens ne soient pas déçus et que tu ne leur montres pas. Non, non, Frézard, j'ai découvert sa fameuse émission qui marche à feu de Dieu. Et puis, ça aurait pu très mal se passer, parce que moi, je ne sais pas d'avance ce qui va se passer. Je n'ai pas un constructeur. Et ça s'était très bien passé. Ah oui, à la soupe. On s'est bien marié. La soupe est pleine, oui. C'est là où j'ai rencontré Frézard. Et puis après, il s'est pris d'amitié, ou Nicolas, mon fils, s'est pris d'amitié pour lui, parce qu'ils ont fait une émission avec Couchepin. Et ça s'est aussi très bien passé. Mais alors, Yvan, pourquoi vous avez invité Jean-Luc Bideau ? Écoute, Jean-Luc, finalement, sans se connaître, c'est quelqu'un avec... Il y a des gens avec lesquels les choses passent sans qu'on ait besoin de beaucoup discuter. Ça passe ou ça ne passe pas ? Là, ça passe. J'ai fait plein de trucs en télé où je l'ai invité pour le Téléthon. Il est venu, il ne m'a jamais dit mais quoi, comment. Il m'a toujours fait confiance. On a toujours une, j'imagine, une sympathie mutuelle. Il est venu une de mes pièces, qui est pour nous la pièce que j'ai adorée avec ma femme, qui s'appelle Stratégie pour deux jambes en pièces cochonnes. Il était avec une très belle femme, qu'il a quitté le crétin. Et après, il m'a dit, ouais, c'était pas mal, j'ai rien compris. J'adorais ça. Tu vois, il connaît quand même bien ma vie. Tu vois, il dit, je ne connais pas. Alors, le crétin, il a quitté une très belle femme. Il connaît tout. Et ensuite, j'ai vu H. J'ai suivi d'autres choses. J'ai vu H, j'ai dit, ouf. Non, franchement, comment il a fait, quel chemin il a parcouru, ce type. Dix ans de comédie française, il part de Suisse. Je l'ai rencontré après, il reste égal à lui-même. Pour moi, c'est le dernier vrai fouteur de merde de cette région. Mais c'est complètement accidentel. H, H, tu dis. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est accidentel. Parce que de faire H ou la comédie française, ou de faire l'invitation, ou de faire la salle à mante, tout ça, c'est accidentel. Je vous assure. Parce que ça veut dire aussi risquer de se fâcher avec tout un pan de toute petite société, par exemple. Toi, ton problème, Frézard, c'est que... Non, non, je ne m'en fiche pas du tout. Ton problème, Frézard, c'est que tu es tout de même à la tête d'une entreprise, chaque fois. Tu n'es pas, tu n'es pas comme moi, un interprète. Au-dessus, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un au-dessus. Oui, bon, ça, c'est pas grave. Mais je veux dire, tu es tout de même à la tête d'une entreprise, et ça, c'est très différent. Moi, je suis toujours un interprète. J'accepte, je refuse. Je fais ce qu'on me demande, tu vois. C'est très différent. Vous allez comment, Yvan Frézard ? Pardon ? Vous allez comment ? Ah, ben, très bien. Magnifiquement bien, je dirais. Votre vie est faite de quoi, en ce moment, alors ? Ben, de plein de choses nouvelles. FM, midi-14h, ça, alors, on le sait, parce que ça marche plutôt bien, hein ? Ben, ça fonctionne bien, puis c'était un challenge aussi de faire des choses nouvelles après... Vous savez, après 15 ans de radio-romande et de services publics, de sortir et de faire autre chose, les gens, forcément, connaissent quelque chose de vous et vous comparent en disant, voilà, il a fait la soupe. Ils attendent. Oh, ben, c'était quand même mieux quand il faisait la soupe. Donc, il fallait faire quelque chose de radicalement différent pour que ce soit un autre public. Et à ce moment-là, moi, plutôt que m'enfermer dans ce que je sais faire depuis 15 ans, ben, j'ai fait autre chose. Donc, j'ai l'impression d'avoir 20 ans de moins. Donc, j'en ai pour 4 ans ou 3 ans, je suis conscient. Après, il faudra recommencer tout le Binz. Mais pendant 3 ans, j'en ai pris pour 3 ans de bonus. Donc, je m'amuse. J'ai un nouveau public avec des gens plus jeunes. Quoique, on m'a dit que la moyenne d'âge, c'est quand même 35-40. Donc, c'est quand même 10 de moins qu'ici. Mais c'est intéressant, parce que c'est un public qui n'est pas un public de gosses, qui est un public quand même d'adultes. Tout à l'heure, Jean-Luc Bideau parlait de chef. Alors, c'est vrai parce qu'on se dit, alors, voilà un gars, Yvon Fraisard, qui a de l'expérience. Ça fait un paquet de temps qu'il traîne là-dedans. En tout cas, 20, 20 et quelques années. 20 et quelques années. Télé, écriture, radio, production, un peu de cinoche même. Enfin, un petit peu de tout. Journaliste. Un prix, le prix Goretti à un moment, pour un très très beau reportage d'ailleurs. Je vous remercie. Non, mais c'est vrai, en plus, il était magnifique. Donc, c'est un type qui a une palette vachement large. On se dit, à un moment, il ne va pas rester au niveau des petits, des gens qui fabriquent, là, comme ça, leurs petits produits, etc. Il va monter vers les chefs, justement. D'où la question, qu'est-ce que c'est qu'un chef ? Et non. Non, mais Jean-Luc posait la question, parce qu'on en parlait hors antenne. Mais saltimbanque pour toujours. Et on disait, t'es chef, t'es foutu, en gros. Et ça me fait plaisir, je vois Jean-Claude Gailly, qui est en régie, et qui est un vieux camarade, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais il te déteste. Quand on parle des mêmes choses... Il te déteste. Ce qui fait... Oui, bien sûr, mais... Il m'a dit, quel con, Fraisard revient. Il te hait. T'as pas une personne qui t'aime ici. Valade est sympa, parce qu'elle veut t'aider, ça va pas très fort pour toi. C'est le meilleur moyen de rester. C'est le meilleur moyen de durer. C'est quand les gens commencent à dire, tu sais, je t'adore. Ça, t'es foutu. Quand on dit, ça, t'es foutu. Il est où le plaisir de la provocation ? Vous me posez la question à moi ? À tous les deux, évidemment. C'est Yvan. Yvan peut commencer. Vas-y, vas-y. Il ne sait pas, Yvan. Il va dire des bêtises. Jean-Luc, écoute, il y a un âge pour tout. Ouais, c'est vrai. Non, le plaisir de la provocation, c'est déjà une sorte de... J'allais dire d'art, mais c'est très prétentieux. Mais là, de l'art de la provocation. C'est-à-dire, on ne peut pas provoquer n'importe comment. Arriver comme Michael Youne, que je déteste, et puis... Souvent, on vous compare à lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même très curieux. Mais en gros, voilà, c'est un très bel exemple. Parce que les gens comme vous, Yvan, ou comme Jean-Luc Bideau, sont des gens qui avançaient un peu masqués. C'est-à-dire, qui dissimulaient une finesse, une intelligence, une culture, une tendresse. Qui dissimulaient, stop, stop, merci. Qui dissimulaient, elle n'a pas dit que vous avancez. Oui, oui, non, qui dissimulent. Ah d'accord, oui. Toutes ces qualités-là, en préférant, finalement, passer parfois pour des couillons, raconter des conneries, faire des blagues idiotes. Secouer la bourgeoisie. Enfin, toutes ces choses comme ça, qui souvent ne vont pas très très loin. Parce que politiquement, par exemple, ça ne change rien. Vous êtes là ou pas, Jean-Luc Bideau, le monde continue. Et de temps en temps, quand même, ça secoue un peu. Mais c'est pour ça qu'on se permet de le faire. Qu'est-ce que ça va changer ? Le jour où je vais dire quelque chose qui va coûter la place à quelqu'un, une caissière de la Migros, un grand chef d'une entreprise d'État ou multinational, je m'en fous, parce qu'il peut rebondir. Mais quelqu'un de, je dirais, de petit dans sa fonction, pas dans son mal. Socialement, socialement. Socialement. Dans ton répertoire, tu m'as mis sous quoi ? La seule chance du vrai dialogue. Téléphonique. Répertoire téléphonique. Frézard. À Passe-Loup. Donc ça va, ça va. Donc c'est juste pour savoir si j'y étais. Et oui, c'est ce que je t'ai appelé. Yvan Frézard, la radio est un média auquel vous êtes très accro. Ah, c'est mon métier, je crois. Vraiment, parce que vous avez fait plein d'autres. Vous écrivez dans Saturne, faites de la télé. Enfin, vous en avez fait même assez gamin, quoi. Oui. Vers 20 ans. Mais la radio reste quand même le truc qui vous... Mais la radio, elle a survécu à tout. Yvan Frézard, une question très importante. Il est 20h55. Que penses-tu aujourd'hui ? Tu as pris de la distance, tu es ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de la direction de la TSR et de la RSR ? Alors, je peux te répondre tout à fait clairement. Je pense que chacun doit faire... Mais je ne vais pas te dire clairement, vas-y, dis. Chacun doit faire... Pas de réserve, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de la direction ? Tu vois, j'ai essayé de répondre, il va couper. Dis ta connerie. Non, parce que déjà, tu commences à dire, puis tu es en train de réfléchir, et tu mets deux, trois adverts. Comment je vais m'en sortir ? Oui, heureusement, je vais te réfléchir. Tu ne vas pas me condamner parce que je réfléchis au contraire. Dis-moi, en deux mots, qu'est-ce que tu penses de cette direction ? Bon, c'est... Vous croyez qu'on les a emmerdés, les auditeurs ? Je ne pense pas. Jamais personne, Jean-Luc Bidot, ni vous, Yvan Frézard. Merci à tous les deux, Yvan Frézard et Jean-Luc Bidot. Au plaisir de vous revoir, à très bientôt.